ça ne désenfle pas la polémique autour d'Iman Khalif, autour de Lin Yee Ting, je crois. Il y en a une aussi dans l'équipe américaine, on va en parler. Bref, cette vidéo aussi, on va revenir sur toute cette polémique parce que le CIO a fait un communiqué officiel en mode « ils se sont inscrits à un truc de femme, c'est bien la preuve, c'est des femmes ! » On est là pour l'inclusivité, pour le respect de tout le monde. Le respect de quoi ? Que des mecs tabassent des nanas ? L'IBA, l'International Boxing s'offusque que le CIO autorise des hommes à concourir au tournoi et réclame des comptes au CIO. Ça va très très loin, ça va très très loin. Et deux, trois autres petits trucs autour des Jeux Olympiques. Wouh ! On est parti. Attention, please. Comment on fait pour tag un pseudo dans un message sur le téléphone ? On peut pas, et c'est chiant. Euh, le J. Bref. Amélie Oudea Castera se dit favorable à attribuer la Légion d'honneur à tous les sportifs médaillés au JO. Qu'en pensez-vous ? On a tellement... Attends, c'est cool ! Mais on a tellement fourvoyé la Légion d'honneur au bout d'un moment pour arrêter les bêtises. Problème récurrent lors des compétitions sportives. La sexualisation des corps des athlètes est présente à la télévision et sur les réseaux sociaux. Pour limiter ce phénomène, l'OBS a exhorté ses cadreurs à filmer tous les athlètes de la même manière. 30% d'Odimat en moins. Enfin, sur les beach volley... Plus même, plus, 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 plus. Gabriel Attal qui dit... Les jeux sont très positifs pour le pays à tout point de vue. À tout point de vue. Tout point de vue. Tout point de vue. C'est vrai parce qu'il le dit. Incroyable. Écoutez celle-là. Hong Kong célèbre une victoire contre l'Italie en offrant des pizzas à l'ananas. Ouais, ouais, ouais. C'est des... Non, moi je dis bogos. Moi je dis bogos. Une touriste de 71 ans venu à Paris pour les JO 2024 victime d'un eul pour les propriétaires de son Airbnb. Il est déjà connu de la police pour aider à... Pour aide à l'entrée irrégulière d'étrangers et importation de stupéfiants. Il est connu des services de police. Il aide des personnes étrangères irrégulières à rentrer. Des dealers, des racailles, des violents, des criminels. Il importe des stupéfiants. Il est connu des services de police. Il a un Airbnb tranquille. Ça va, il fait de mal à personne. Il dit bonjour. Ça va, il descend dans les poubelles. Jake Paul qui refait un truc qui redit la chose suivante. Je vais dézoomer comme ça et on aura les deux d'un coup comme ça là. À Angela Carini, même si vos rêves n'ont pas pu se réaliser aujourd'hui à cause des agendas fous qui sont en jeu dans notre monde en ce moment, j'aimerais vous proposer de combattre sur une Undercard MVP et de montrer au monde vos talents sur une foire, plateforme et non contre un homme. Internet l'aide à la trouver. Il est gentil, Jake Paul, mine de rien. Il est vraiment gentil. On en a été où ? C'est chiant par contre, à chaque fois que tu cliques, ça remonte. Ah oui, parce que ça sort le tweet. Complètement con. Ah, là, il est là. Kim. Kim de Kimstar, évidemment. Putain, mais c'est chiant que ça remonte le truc. À chaque fois que je clique. Ça, c'est par contre, c'est très chiant. En fait, le mieux, c'est que je l'ouvre. Le mieux, c'est que je l'ouvre dans un nouvel ongle. Je l'ouvre dans un nouvel ongle. Kimstar qui dit, laisser un homme battre une femme boxeuse aux Jeux Olympiques, c'est la meilleure façon de créer un monde transphobe. Et oui, c'est contre-productif. Mesdames et messieurs. Leurs billets pour l'épreuve reportés de mardi à mercredi ont été tout bonnement annulés, tandis que les détenteurs des billets pour l'épreuve féminine ont pu bénéficier de son report ce mercredi et assister ainsi aux deux compétitions. Incroyable. Imagine, t'achètes tes billets plusieurs centaines d'euros. Ah, mais c'est annulé parce qu'on a déplacé l'épreuve. Mais c'est pas grave. Non, faut acheter des nouveaux billets. Pardon. 12 500 expulsions de migrants en dehors de l'île de France en avril 2023 et mai 2024. Une centaine d'associations dénoncent le nettoyage social dans les rues de Paris. Au lieu de féliciter le gouvernement en disant « Mais vous voyez que vous pouvez ! » « Vous voyez que vous pouvez ! » « Les touristes se promènent relativement en sécurité. » « Il n'y a plus de vendeurs à la Tour Eiffel, de gens qui vendent des marrons et du rat. » « Ils ont moins peur. » « Vous voyez que c'est possible. » « Ça veut dire que vous pouvez le faire. » « Qu'est-ce que vous foutez le reste de l'année ? » « Pourquoi vous nous laissez dans la merde ? » « J'espère que quand les Jeux Olympiques seront finis, vous allez continuer. » « Et que toutes les centaines d'associations qui sont offusquées par ça, vous les dissoudrez. » « Elles devraient être dissoutes. » Le 31 juillet, il y a eu un premier communiqué de l'IBA. Écoutez ça. « Le International Boxing, l'association internationale de boxe, a publié une déclaration cinglante suivante concernant la boxe féminine. » « C'est chiant, on ne peut pas traduire le poste directement. » « Ah si, 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 si. » « Je vais juste faire clic droit, je vais demeurer. » « Le 24 mars 2023, l'IBA a disqualifié les athlètes Lee Yoon Ting et Iman Khélif des championnats du monde de boxe féminine IBA à New Delhi en 2023. Elles n'ont pas satisfait aux normes de qualification pour participer à la boxe féminine. Ils écrivent « Bien que l'IBA reste déterminé à garantir l'équité de la compétition dans tous ces événements, nous exprimons notre inquiétude quant à l'application incohérente des critiques d'éligibilité par d'autres organisations sportives, y compris celles qui supervisent les Jeux Olympiques. » « Il exhorte les gens à demander des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles le Comité international olympique autorise les athlètes ayant des avantages compétitifs à participer à ces épreuves. » Aïe. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai partagé ce tweet, je me suis mangé des commentaires de neuneux de demeuré, espèce de débat, tu fais de la fake news, t'es qu'un facho, regarde, tu désinformes l'IBA, elle n'a pas critiqué le CIO pour son choix et son acceptation, elle renvoie juste ceux qui sont offusqués à demander des comptes au CIO. Je fais « T'es hypocrite vraiment à ce point-là ? » « T'es dans un déni des réalités, c'est hallucinant ! » De toute façon, ces gens-là, je les bloque. Je les bloque direct. Mais on reviendra dessus, vous allez voir. Retenez bien ça. « Un automobiliste refuse d'obtempérer un barrage de sécurité près d'un site des JO. Les refus d'obtempérer, c'est dangereux. Des flics qui arrêtent les refus d'obtempérer tous les moyens, sauf des vies. » Donc on a Luca Anna Amori, longroise boxeuse olympique, qui samedi affrontera Iman Khalif. On verra si elle a une chance, si elle peut gagner. On verra ce que ça donne. « Le premier cheetah biologique qui s'identifie comme un homme remporte la médaille d'or pour le Liechtenstein aux Jeux Olympiques de Paris. » Bon, évidemment, c'est satirique. « Ils sont rapides les Russes, putain. » Alors, je me suis renseigné. Cette vidéo a été postée le 22 juillet et elle avait déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça critiquait les Jeux Olympiques. Regardez comment il a été prophétique. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur. J'espère. Alors, je ne sais pas si c'est à quel passage. Je crois que c'est là, c'est vers les 40 secondes. C'est Hidalgo. Ah, c'est là, regarde. Regarde comment c'était prophétique. C'est incroyable. Incroyable. La prophétie, quoi. La prophétie, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est... Incroyable. Prophétique, les mecs. Nicky Hiltz est un jeune homme. Alors, accrochez-vous. Buvez un coup, asseyez-vous. Nicky Hiltz est un homme ayant fait son coming out en 2016 qui s'est qualifié pour les JO 2024 et participe dans la catégorie féminine. Aucun média étranger ne parle de lui car il est américain. En revanche, pour Imane, une femme avec un... Il y a toujours les Arabes. On est des victimes. Mon cul sur la commande. Note de la communauté. Nicky Hiltz est une femme femelle biologique qui a fait un coming out trans non-binaire. Bon, bah du coup, qu'elle aille chez les hommes, non ? Oui, comment on peut être trans non-binaire, je sais. Tu peux pas être trans non-binaire. Il n'y a aucune logique dans la planète. Déjà, la non-binarité n'existe pas. Tu peux pas être déclaré LGBT et non-binaire en même temps. Il y a un truc... On va s'arrêter 30 secondes. Il y a un truc dans les LGBT... Il y a le B. Le B dans LGBT, ça veut pas dire bacon. Ça veut dire bi. Bi-turbo, de-turbo. Binôme, de-nôme. Enfin, vous avez compris ? Bi-genre. De-genre. Bi-te. Ah non, ça marche pas comme ça. S'il y a le B dans LGBT, il peut y avoir que deux genres. Point. C'est tout. C'est tout. Arrêtez les connes en rondon. Du coup, elle combat chez les femmes. Alors qu'elle devrait être chez les hommes. Mais étonnamment, dans ce sens-là, ils combattent jamais chez les hommes. Vous avez vu qu'ils compétitionnent jamais chez les hommes. Binôme, force de deux. Ah, ok, d'accord. Donc, les CIO... Ah, fait un statut aussi. Et on va le voir un peu plus tard. Je crois que j'ai ouvert un article pour le traduire. Ah, mais c'est là. On va le lire en diagonale, parce qu'il est un peu long. Déclaration conjointe officielle des CIOI olympiques. Ces règles s'appliquaient également pendant la période de qualification, y compris le tournoi de boxe des jeux européens, des jeux asiatiques, des jeux panaméricains, des jeux pacifiques de 2023, le tournoi de qualification africaine ad hoc de 2023 en Dakar, et les deux tournois de qualification mondiaux organisés à Busto Arzizio et Bangkok en 2024, qui impliquaient un total de 1400 boxeurs différents. Blablabla. Le PBU s'est inspiré des règles de boxe de Tokyo pour élaborer sa réglementation de Paris 2024. Ça, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Blablabla. Nous avons vu dans des rapports des informations trompeuses concernant deux athlètes féminines en compétition aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux athlètes participent depuis de nombreuses années à des compétitions internationales de boxe dans la catégorie féminine, notamment aux Jeux Olympiques de Tokyo, au championnat du monde de l'association internationale de boxe IBA et au tournoi sanctionné par l'IBA. Ces deux athlètes ont été victimes, c'est des victimes, ont été victimes d'une décision soudaine et arbitraire de l'IBA. Vers la fin des championnats du monde de l'IBA, en 2023, ils ont été soudainement disqualifiés sans aucune procédure régulière. Non, ils ont juste trouvé qu'ils avaient des chromosomes XY, c'est tout. Selon le procès verbal de l'IBA disponible sur son site internet, cette décision a été initialement prise uniquement par le secrétaire général et le directeur général de l'IBA. Le conseil d'administration de l'IBA ne l'a ratifié qu'après coup et n'a demandé qu'ensuite qu'une procédure à suivre dans des cas similaires à l'avenir soit établie et reflète dans le règlement de l'IBA. Le procès verbal indique également que l'IBA devrait établir une procédure claire sur les tests de genre. L'agression auquel contre ces deux athlètes est entièrement basée sur cette décision arbitraire qui a été prise sans aucune procédure appropriée, d'autant plus si l'on considère que ces athlètes ont participé à des compétitions de haut niveau pendant de nombreuses années. Il y a plusieurs choses, au bout d'un moment il faut arrêter les conneries. S'il y a un doute, on la disqualifie, point. Point, bordel de merde au bout d'un moment. Et si la sportive était vraiment honnête, elle participerait même pas. C'est tout. Une telle approche est contraire à la bonne gouvernance. Ou alors elle s'inscrit chez les hommes, point. Une telle approche est contraire à la bonne gouvernance. Les règles d'éligibilité ne doivent pas être modifiées pendant une compétition en cours. Et tout changement de règles doivent suivre des processus appropriés et doivent être basés sur des preuves scientifiques. On se souvient du CIO qui a modifié les règles pour qu'une altérophile trans puisse participer ? Le CIO s'engage à protéger les droits de l'homme de tous les athlètes participant aux Jeux Olympiques conformément à la charte olympique, au code d'éthique, au bla 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 bla. Le CIO est attristé par les abus dont sont également victimes les deux athlètes. La reconnaissance de l'IBA a été retirée par le CIO en 2023 après sa suspension en 2019. Le retrait de la reconnaissance a été confirmé par le tribunal arbitral du sport, le TAS, voire la déclaration du CIO suite à la décision. Le CIO a clairement indiqué qu'il fallait que les fédérations nationales de boxe parviennent à un consensus autour d'une nouvelle fédération internationale pour que la boxe soit incluse au programme sportif des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. C'est incroyable ce qu'est en train de se passer. Incroyable. Donc en plus de gagner, il lui tripote le nichon. En mode, t'as vu ? T'en as, j'en ai pas. Mais c'est moi qui ai gagné. Incroyable. Update ! L'association internationale, donc l'IBA, a publié une deuxième déclaration condamnant le comité olympique et la World Boxing et pour avoir autorisé des athlètes inéligibles à un concours. Elle ré-iftaire leur position et leur fermeté. Elle condamne absolument les incohérences dans l'éligibilité à concourir en boxe olympique. Elle rappelle qu'aucune des deux combattantes ne remplissait les critères d'éligibilité requis pour conquérir dans la catégorie féminine de leurs épreuves respectives. Ils affirment que la disqualification a été prononcée sur la base de deux tests fiables effectués sur les deux athlètes dans deux laboratoires indépendants. L'un des boxeurs n'a pas fait appel. L'autre a fait appel et a été ensuite retiré son appel. Quoi ? Quoi ? C'est rigolo ça ? C'est rigolo ça ? Attends, j'en étais où ? C'est là. C'est là. Mais. Là. Ils affirment que la disqualification a été prononcée sur les bases de deux tests fiables effectués. Ça je l'ai lu. Nous ne comprenons absolument pas pourquoi une organisation mettrait un boxeur en danger avec ce qui pourrait entraîner une blessure grave potentielle sur le terrain de jeu. Le rôle principal de l'arbitre sur le ring est de gérer la sécurité du boxeur à tout moment. Comment cela est-il raisonnable, réalisable lorsqu'un boxeur ne répond pas aux critères d'éligibilité pour concourir ? Je vous rappelle que l'Italienne, Angela Carini, ce n'est pas non plus n'importe qui. Elle a été vice-championne du monde en 2019 dans deux compétitions, dont les Jeux Olympiques je crois. Ce n'est pas la random du coin. Ils écrivent Nous protégeons nos femmes et leur droit à concourir sur le ring contre des rivales égales et nous les défendrons et les soutiendrons dans tous les cas. Leurs espoirs et leurs rêves ne doivent jamais être anéantis par des organisations qui ne veulent pas faire ce qu'il faut dans des circonstances difficiles. Le plus rigolo, c'est tous les Algériens qui défendent l'Imane en disant « Ouais, mais c'est une fille, regarde, parce qu'en Algérie, la transidentité, c'est interdit, donc ça prouve bien que c'est une fille. » Ah oui, juste parce que c'est interdit, ça prouve bien que c'est une fille. Et si je te dis qu'elle est née avec une malformation génétique, elle est née avec les chromosomes XY masculines, elle a peut-être ses attributs féminins, elle est considérée comme une fille par la famille, pour éviter justement des problèmes en Algérie où c'est interdit. Et maintenant, vous prenez tout ce montage d'histoire pour vérité vraie et juste parce qu'elle est algérienne et communautairement, vous la défendez aveuglément, si elle n'était pas algérienne, vous l'aurez défoncée. Toute la communauté. Arrêtez votre hypocrisie au bout d'un moment. Bref. On va voir ce que ça va donner avec Lin Toon Yang, Li Ting Yang, putain, Lin, Yi Ting, je crois que c'est ça, parce que c'est aujourd'hui, à 15h30. C'est curieux. Je crois que j'ai mis un communiqué dans la communauté. Ah c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Demain, 15h30, donc c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, 15h30, l'autre match. Est-ce que ça sera... Alors du coup, je ne sais même pas aller quoi. C'est quoi ce drapeau ? À votre avis, qui est la femme ? Est-ce que vous savez qui est la femme ? On verra ce que ça va donner. Bon courage à vous. Merde, c'est pas ce bouton là, c'est celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada